La passion des brandes de Frédéric pour Luis Mariano n'a pas cité du goût de ses convives. Ce mercredi 23 juin dans un dîner presque parfait, les saints. On a frôlé l'indigestion. Dans le numéro d'un dîner presque parfait diffusé ce 23 juin sur W9. Les téléspectateurs ont pu découvrir la grande passion de Frédéric, une sympathique fonctionnaire et transformiste. Pour Luis Mariano, bienvenue chez la belle de Cadix, a carrément lancé la caca génère en recevant les caméras de l'émission chez elle. Une référence à l'une des plus célèbres opérettes de l'artiste basque espagnole. Décédée en 1970, la cuisinière du jour a ensuite entamé la préparation de son repas en chantant des tubes du chanteur. Un repas, qui, évidemment, rendait hommage à son idole et à toutes les opérettes qu'il a chantées dans sa vie. Son menu opérait en quatre actes et étruffé d'allusions au et de Luis Mariano, sous le soleil de Mexico pour l'apéritif, des tartines au poivron. L'étrangère au paradis en entrée, une pisse à la dière, l'amour est un champ de violettes en plat, des pommes de terre vitelotes avec une joue de bœuf. Mamouna, la plus belle du monde, un flanc aux œufs, en dessert. Autant de plats très référencés mitonnés entre deux Luis, mon amour. Frédéric a même été jusqu'à dresser un sixième couvert pour le chanteur. Cette assiette. C'est l'invitation que j'ai lancée à Luis, de venir avec nous à table. J'espère qu'il viendra. Même en pensée, mais qu'il sera là, a-t-elle expliqué devant les caméras de W9. Après avoir embrassé une dernière fois un portrait de l'artiste, la candidate a reçu ses invités. Une fois l'apéritif terminé, Frédéric a lancé son étonnante animation, ses convives ont dû se déguiser en torero pour chanter, des tubes de Luis Mariano. Bien sûr. Lorsqu'ils ont enfin pu passer au dîner, les quatre invités ont découvert avec une gêne intense l'assiette installée pour le chanteur. Mais aussi son portrait installé en bout de table et un grand tableau avec des photos de l'artiste. Voilà, on a le défunt, là, c'est désolé Gaëtan. D'autres convives ont été plus troublées. Je ne veux pas dire, mais ça me perturbe. Ça me fait du mal, je ne peux pas manger avec un mort. Avoué Nina, mal à l'aise. Elle nous a mis un sixième couvert pour le fameux Luis. J'en ai ras la casquette de lui. A de son côté soupiré Michel. Les quatre candidats, au comble de la gêne, ont finalement profité d'un passage de Frédéric en cuisine pour retirer le portrait de Luis Mariano de la table. Ils sont ensuite allés se recueillir devant un hôtel de fortune, sans doute dans l'espoir de se débarrasser de ce cher Luis. Décidez-moi omniprésent ce soir-là. Esprit, es-tu là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada